Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TechSama, cette fois suivi pour encore une fois par les cartes graphiques, ça commence à devenir une habitude. Oui, c'est la troisième fois TechLima qu'on parle de cartes graphiques cette semaine-ci, et aujourd'hui on va parler déjà de la sortie des 3070 et de leur disponibilité, qui est littéralement nulle, genre il n'y en a aucune disponible à l'heure actuelle, parce que tout le monde les a achetées visiblement et qu'il y avait très peu de stock, et on va aussi parler d'un modèle custom. Donc j'ai testé la Funder Edition et ici nous avons l'Asus Rockstrix 3070 OC, c'est l'une des cartes custom en 3070 les plus overkill que vous pouvez acheter, et du coup on va justement voir qu'est-ce que vous gagnez en prenant un modèle custom haut de gamme par rapport au modèle Funder Edition, qui est plus on va dire entrée de gamme en quelque sorte, dans la gamme en tout cas de 3070. Je vais juste la reposer parce qu'elle est méga lourde. Alors déjà le truc que j'aimerais vous montrer, ça c'est la 3070 Strix, ça c'est la 3070 Under Edition. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite différence de taille, juste deux fois rien, il y a une sacrée différence de taille, elle est juste énorme cette carte. Donc oui je vais la reposer parce que d'habitude je parle avec la carte en main un petit peu quand je la montre, mais là non je ne vais pas faire ça parce que j'ai peur de l'envoyer quelque part. Avant de parler performance et tout ça, je tiens à préciser que c'est un modèle de test qui repartira chez Asus après cette vidéo-là, vu qu'il doit certainement faire tout le tour de la France de tous les reviewers. Bien souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas trop ça, mais quand vous voyez les reviews d'une carte, le reviewer ne garde pas toujours, même la plupart du temps surtout en France, ne garde pas la carte. La marque récupère la carte après et elle va chez un autre reviewer qui va faire aussi son propre test. parce que j'ai vu certaines personnes sur Twitter accuser les reviewers de littéralement avoir tous les exemplaires de 3770 qui existent, mais c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, clairement, parce qu'il y a beaucoup plus de 3770 qui sont vendus que de reviewers sur Terre, croyez-moi. Mais bon, je tiens à le préciser, c'est un modèle de test, il repartira après. Et donc, je vous propose de justement parler de ce que vous avez en plus à prendre de ce modèle custom par rapport à la 3070 Thunder Edition. Déjà, vous avez un gain de performance en sortie de la boîte parce que cette 3070 Strix tourne à une fréquence supérieure, donc elle est pré-overclockée, vraiment à la sortie de l'usine. Vous avez d'ailleurs le Dual BIOS qui est juste au-dessus ici. Vous avez... Où est-ce qu'il est là ? Vous avez un mode performance et un mode quiet, donc le mode quiet, en gros, fait tourner le ventilateur un peu moins vite. Les fréquences restent les mêmes dans les deux modes, pour ceux qui se demandent, mais techniquement, si vous mettez le mode performance, si elle est mieux refroidie, elle devrait booster un petit peu plus haut. Donc, je tiens à le préciser, j'ai fait tous mes tests en performance. Et du coup, vous avez... Je ne vais pas vous mettre 300 000 graphiques, ça reste une 3070, donc elle est 3 à 4 % plus performante que la 3070 Thunder Edition en sortie de la boîte. Donc déjà là, vous avez un petit gain de performance qui n'est pas négligeable. Maintenant, qu'est-ce que vous avez comme fonctionnalité en plus qui pourrait encore plus justifier de l'acheter ? Le refroidissement, c'est clairement l'un des gros points les plus importants. Ce refroidissement est massif et du coup, il est très silencieux. C'est l'une des cartes haut de gamme, parce que ça reste une carte haut de gamme selon moi, les plus silencieuses que j'ai jamais testées. Pour le niveau de performance d'une 2040 Ti et même plus ici, vu qu'il y a 3-4 % en plus, vous avez vraiment une carte qui est très silencieuse. La dernière fois que j'ai eu une carte aussi silencieuse sous la main, c'était une 980 Strix, que j'avais acheté pour mon PC que mon frère a maintenant, et qui marche toujours très bien d'ailleurs, et qui est toujours très silencieuse. Et c'est réellement l'une des cartes les plus silencieuses que j'avais jamais entendues. Celle-là est dans la même veine, très honnêtement. Et là, je l'ai testée sur ma Open Bench TML, donc elle est à l'air libre en gros, mais si vous la mettez dans un boîtier, vous l'entendrez encore moins. Donc vraiment très impressionné par le niveau de refroidissement, et surtout les utilisances sonores qui sont très réduites. Ça se voit d'ailleurs que c'est le même refroidissement que vous avez sur la 3080 et la 3090, parce qu'ici vous avez deux Weepin, et il y a la place clairement pour un troisième Weepin. Donc vous voyez qu'en fait, c'est le même refroidissement qu'ils ont réutilisé. Donc ça veut dire que vous avez le refroidissement d'une 3090 sur une 3070. Donc ouais, il n'y a aucune chance qu'elle chauffe trop, c'est impossible. Ensuite, vous avez évidemment tout ce qui est RGB, tout ça. Bon, ce n'est pas l'avantage que tout le monde préfère, mais ça permet de mieux associer votre carte graphique à votre PC. Donc notamment ici, ils ont une bande RGB sur le dessus. Comme vous pouvez voir, il y a le logo ici, et il y a une bande RGB qui est ici. Cette bande RGB fait un peu de lumière sur les trois ventilateurs par au-dessus. C'est, selon moi, du plus bel effet. C'est très, au final, très sage comme effet RGB aussi. On pourrait s'attendre qu'il y a d'Asus qui vont en mettre partout, mais c'est tout ce que vous avez d'RGB et c'est largement suffisant, selon moi. C'est suffisant pour personnaliser, donner une pointe de couleur, mais pas non plus être en mode, hé, c'est Jackie Tuning et bienvenue sur Pimp My PC ou je ne sais quoi. Donc ouais, plutôt pas mal. Après, évidemment, ce n'est pas l'avantage que tout le monde recherche. La RGB, ça reste du cosmétique. Un autre avantage, j'en avais déjà un peu parlé, c'est qu'elle a un meilleur PCB. Donc sous ce refroidissement, je ne peux pas vous le démonter, malheureusement. Vous avez un PCB custom par Asus avec un bien plus grand étage d'alimentation. Elle utilise deux Weepin. La 3070 Funder Edition, pour information, utilise un seul Weepin. Il faut le préciser. Donc là, vous avez un Weepin de plus. Ce Weepin de plus permet de mieux alimenter la carte. Mais aussi, en plus de ça, la carte a des limites d'utilisation d'énergie plus importantes. La 3070 Funder Edition, elle peut monter à 109%. Et vous atteignez très vite la limite. Pour information, j'ai fait un peu plus de workling. En 10 minutes, vous atteignez la limite. En 10 minutes, vous arrivez dans un mur où c'est... Non, vous ne pouvez pas en avoir plus. Genre, vous ne pouvez pas monter la fréquence plus haut, sinon la carte est en mode nope. La 3070 ici, Strix, c'est juste un plaisir à l'overclocker. Je l'ai overclocker pendant deux heures. Et c'est une bonne chose d'overclocker pendant deux heures, selon moi. Parce que ça veut dire que vous ne tombez pas sur un mur directement. Et vous ne tombez pas sur des trucs bizarres non plus. C'est juste, elle s'overclock. Donc, j'augmente la fréquence. Je teste. J'augmente la fréquence. Je teste. Toujours stable. Je continue. Je continue. Je continue. Je continue. Et ça a continué à un bon moment. Comme j'ai dit, j'ai overclocké pendant deux heures. Je me suis beaucoup amusé. C'est aussi pour ça que cette vidéo est un petit peu retardée. Sinon, j'aurais pu la sortir plus tôt. Et au final, j'ai pu atteindre un overclocking. Je vous mets le screen. Donc, j'ai fait tous mes overclocking avec Asus GPU Tweak. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'overclocker ici. Et j'ai pu faire un plus 130 sur le cœur. Et pour information, c'est en plus de ce qu'elle a. En plus de la 3070 Thunder Edition. Donc, ça veut dire qu'elle montait pour information. Parce que dans le screenshot, vous allez voir que c'est écrit 2030, il me semble, MHz. Ça, c'est la fréquence de base sans tenir compte du boost qu'elle a encore en plus. Au total, vraiment, elle boostait à plus de 2,1 GHz. Je l'ai vue à un moment. Elle était à 2170 MHz. Ce qui est énorme. J'étais même, à un moment, je me disais, mais ce n'est pas possible. Juste, elle va me crasher ou elle n'est pas stable. Elle tient bien, mais elle ne va pas être stable au bout d'un moment. Mais non, j'ai testé cet overclocking pendant plus d'une heure. Tournée en boucle. En boucle. Charge permanente 3D. Elle est montée à 63 degrés. D'ailleurs, j'avais pas mal augmenté le ventilateur, par contre, pour bien la maintenir fraîche. Et là, elle était très bien maintenue fraîche, ça c'est sûr. 63 degrés avec un tail overclocking. Et même avec aussi la mémoire, ici. La mémoire, c'est même encore plus ridicule parce que j'ai atteint le slider à fond. Genre, j'ai augmenté, j'ai augmenté, j'ai augmenté. Et à un moment, j'étais au maximum du slider. Je ne pouvais pas aller plus loin et elle était toujours stable. Et j'ai validé cet overclocking. Je pouvais aller un peu plus haut techniquement et toujours faire tourner, par exemple, 3D Mark et tout ça. Mais j'ai testé un test de stabilité à long terme pendant une heure. Donc là, j'ai dû réduire un petit peu la fréquence. Et ça s'est mis à ce que je vous ai dit. Donc le plus 130 qui nous donnait 2170 MHz, plus ou moins. 2150 des fois, ça fluctue un petit peu. Et elle tenait pendant une heure. Genre parfaitement stable. Et j'étais très impressionné. Du coup, j'ai voulu, quand elles sont sorties à 2h, j'ai voulu quand même aller voir ce que les autres avaient eu comme overclocking. La plupart des autres modèles de custom n'atteignaient pas cette fréquence. Il y a très peu de gens qui ont testé la Strix notamment. Et j'ai vu quand même une autre personne qui n'atteignait pas aussi haut quand même. Donc je pense que vous pourrez, avec cette Strix-là, sans problème atteindre les 2050 MHz en tenant compte qu'elle va booster d'elle-même. Voir même 2100, mais je ne crois pas que vous entendrez souvent, en tout cas, les 2150 que j'ai eus. C'est clairement ici un golden sample. Donc de temps en temps, vous pouvez avoir 5 Thunder Edition, l'une à côté de l'autre. Vous allez les tester. Vous avez remarqué qu'il y en a une qui se overclock mieux, une qui se overclock moins bien. Et une qui se overclock peut-être hyper bien. Mais là, c'est un petit peu le cas de cette Strix. J'ai l'impression que c'est vraiment une des meilleures que j'ai eues sous la main ici pour le test. Donc c'est plutôt sympa à voir, mais il faut en tenir compte. Après, de ce que j'ai quand même vu, les Strix et les Tufts overclockaient quand même pas mal. Après, c'est quand même pas non plus... C'est ça un petit peu qui est décevant avec les RTX 3000. C'est que comparé au passé, en tout cas, voilà très longtemps, on avait plus de possibilités d'overclocking par le passé. Et du coup, pour valider ce niveau de performance, donc comme j'ai dit, j'ai fait tourner pendant une heure. J'ai refait tourner un Time Spy Extreme et j'ai atteint un score graphique, pour la carte graphique seulement, donc de 7800 aides, pour information. Et pour resituer, la Funder Edition en 3070 peut atteindre, c'était 6700 de score dans le Time Spy Extreme que j'avais. Et une 3080, comme j'ai ici la Funder Edition, pouvait atteindre les 8700, 800, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'elle est littéralement à mi-chemin entre une 3070 et une 3080. Ce qui est franchement exceptionnel. Donc c'est limite comme si vous aviez une 3070 Ti en quelque sorte. Ouais, c'est un peu ça. Donc ouais, très impressionnant. Maintenant, ça c'était tous les avantages et les performances de cette carte. Il reste un truc le plus important, c'est que ça reste une carte graphique. Ce que vous allez faire à la base avec, c'est faire tourner des jeux vidéo. Et le truc, c'est que le plus important pour faire tourner des jeux vidéo, c'est une carte graphique qui offre le plus de performances possible, pour le prix surtout. Et cette 3070 Strix, évidemment coûte plus cher qu'une Funder Edition, elle coûte plus cher qu'une TUF. Et elle coûte actuellement, si je regarde vite fait le prix sur LDLC, et c'est à peu près le cas sur les autres sites. Elle coûte actuellement le modèle non haussé, qui est suffisant selon moi, parce que vous pouvez l'hausser par vous-même. Elle coûte 739 euros. Et c'est plus haut, clairement plus haut, beaucoup plus haut que la Funder Edition qui est à 519 euros. Et c'est plus haut que la Funder Edition en 3080, qui est à 719 euros. Et du coup, le truc, c'est même si c'est la meilleure overclockuse qui existe, même si elle est hyper bien refroidie et tout ça, c'est pas une 3080, c'est une 3070. Si vous pouvez acheter une 3080 pour le même prix, même techniquement moins cher, même en Funder Edition, les Funder Edition, on l'a vu cette année-ci, sont plutôt pas mal. Ce n'est pas les meilleures, clairement pas. Elles sont un peu plus brillantes. Elles ont moins d'overclocking. Elles chauffent un petit peu plus à certains endroits, notamment au niveau de la mémoire. Il y a des tests qui ont été faits. Mais ça reste une 3080 quand même. Elle est plus performante qu'une 3070. Comme j'ai dit, j'ai fait un test dans Time Spy Extreme. Elle est à 8800. Donc, elle reste plus performante que cette Strix. Donc, quoi qu'il arrive, si vous êtes juste préoccupé de performance, il vaut mieux prendre une 3080. Donc, c'est un petit peu le problème que j'ai avec... Vous voyez, il y a plein de cartes graphiques qui existent. Vous avez des milieux de gamme, hauts de gamme et tout ça. Donc, vous avez les 2060, c'est plus milieu de gamme. Vous avez les GTX 1660, c'est plus au début milieu de gamme, entrée de gamme, on va dire. Puis, vous avez les 2080 Ti, les 3080, c'est plus haut de gamme ici. Bon, même si la 2080 Ti, techniquement, est largement dépassée, c'est du haut de gamme. Et dans ces gammes-là, vous avez aussi tout un spectre de cartes graphiques différentes. Vous avez les modèles Thunder Edition qui sont souvent les moins chers. Et puis, vous avez les modèles Custom, les TUF qui sont plus chers. Et puis, les Strix qui sont parmi les plus grosses, les meilleures et tout ça. Mais le problème que j'ai souvent avec ça, c'est que quand c'est une 3080, quand c'est déjà le top et que la seule carte qui est au-dessus, c'est la 3090 qui coûte infiniment plus cher. Mais ce n'est pas grave si la Strix coûte même 200 euros plus cher que la 3080 de base. Parce que si elle est réellement plus performante, si elle est réellement meilleure sur tous les points, c'est logique. Mais le problème ici, c'est qu'avec une 3070, c'est qu'il y a une gamme au-dessus qui n'est pas très loin, qui est 200 euros au-dessus en fait. La 3070 Thunder Edition coûte 519, la 3080 Thunder Edition coûte 719 euros. Donc, elle est juste au-dessus à 200 euros près. Et du coup, cette Strix tape dedans en fait. Et là, peu importe les avantages que vous mettez dessus, si on regarde juste d'un point de vue performance, ça ne bat pas une 3080. Et c'est le problème que j'ai avec ces modèles ultra haut de gamme custom, c'est qu'ils vont trop loin en fait. Ils vont juste trop loin. Peut-être qu'ils auraient dû designer une carte un petit peu moins overkill, peut-être, oui. Mais qui coûte moins cher. Techniquement, ils l'ont fait. C'est la TUF. Vous avez la TUF, je vous remonte là sur LDLC. La TUF coûte 649 euros, si je me souviens bien. C'est à mi-chemin là. Et du coup, là, c'est déjà plus justifiable. Vous pouvez vous dire, la TUF est mieux refroidie que la Thunder Edition. Elle fera moins de bruit. Elle aura un meilleur overclocking. Peut-être même qu'elle pourra se rapprocher assez bien de cette Strix. Elle a toujours un petit peu de RGB. C'est génial. Ce serait un meilleur choix pour peut-être quelqu'un qui veut un compromis entre les deux. Et je pense que c'est ce que vous devriez plutôt acheter. Mais ici, la Strix, malheureusement, autant pour la 3080 et tout ça, c'est totalement justifié. Justifié, si vous êtes prêt à payer en tout cas et que vous êtes en mode, je veux le best du best. Mais pour une 3070, le best du best, la meilleure 3070, c'est la 3080 quand on y pense. Vraiment, elle a plus de RAM, elle a plus de meilleures fréquences. Enfin, elle a tout de meilleure. Donc ouais, c'est le problème que j'ai avec cette Strix. Elle est vraiment géniale. Et je le dis vraiment, Asus, vous avez designé une magnifique carte graphique. Mais elle est juste trop chère. Elle est juste trop chère. C'est un trop gros premium. Je suis désolé, mais... Et à un moment, il ne faut pas... Voilà, il ne faut pas déconner. Ok, maintenant, parlons de disponibilité. Donc, j'ai montré déjà un petit peu LDLC et... Il n'y a rien. Il n'y a plus rien en stock. Tout est... D'ailleurs, je n'ai pas refresh la page exprès ici. Donc là, je suis sur top achat. Là, c'est LDLC. J'ai d'ailleurs exprès... Ça, c'est la page que j'ai ouverte un petit peu après 14h. Parce que je voulais voir en la rafraîchissant si les prix augmentent. Et visiblement, les prix sont toujours les mêmes depuis la sortie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va remonter en haut. Mais ouais, il n'y a rien qui est en stock. Il y a des modèles qui commencent à 519€. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez même des modèles... Le modèle Dual qui est à 599€. Donc là, ça pourrait valoir la peine s'il n'est pas trop mal. Vous avez d'autres modèles MSI aussi, tout ça. Et puis, les modèles un peu plus haut de gamme, comme j'ai dit, sont à plus à 649€. Notamment la TUF. Moi, la TUF, ce serait plus une que personnellement je choisirais. Les 3080€ en TUF étaient plutôt pas mal. Même très bien. Et en 3090€ aussi. Et du coup, sur top achat, c'est la même chose. On commence à 519€. Et puis, on a les mêmes paliers. Et puis, vous avez Material.net. Là, j'ai fait un refresh exprès. Vous voyez, il est à 519€, là, il est au 3D. Et là, sur un dernier refresh, je vais même le refresh devant vous. On est à 549€. Oh, tiens, les prix ont... Ouf, par magie, ils ont augmenté sans aucune raison. Alors, yep, c'est la merde niveau stock. On va être honnête. Il n'y a pas besoin de le cacher plus que ça. C'est décevant. C'est extrêmement décevant. Parce que Nvidia, quand la 3080 était hors stock au lancement, a dit qu'ils ne s'attendaient pas à une telle demande. Ce que moi, j'argumenterais qui est un petit peu pas totalement vrai. Parce qu'ils avaient un bouton notifier moi sur leur site. Et ils savent voir le nombre de personnes qui ont cliqué dessus. Donc, ils savent évaluer la demande. Ils ne savent pas exactement la demande. Mais ils pouvaient l'évaluer, avoir une idée de la demande. Et pourtant, ce qui est arrivé est arrivé. Mais alors, pour la 3070, là, il n'y a aucune excuse. Ils ont eu la 3080, voilà un mois qui est sortie. Et ils ont vu qu'il y avait un problème de disponibilité. Donc, pour la 3070, ils auraient dû normalement régler en partie ce problème-là. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ils disent que ce n'est pas un problème de production, d'ailleurs. Et ils ont déjà démenti plusieurs fois qu'ils aient des problèmes de production. Donc, j'ai juste envie de dire, alors, qu'est-ce que vous attendez pour augmenter la production ? Évidemment, ça prend du temps d'augmenter la production. Je suis parfaitement conscient. Mais yep, il y a un problème quelque part. Ce n'est pas normal. Si vous n'arrivez pas à produire suffisamment de 3070 pour la sortie, retardez le lancement encore une fois. Je suis désolé. C'est genre retardé à moitié du mois de novembre, 15 novembre, quelque chose comme ça. Vous êtes toujours avant la sortie des cartes AMD, juste avant. Et voilà. Mais non. Ils ont quand même poussé pour sortir absolument maintenant. Donc, les constructeurs comme Asus, MSI, tout ça, ne sont pas vraiment responsables. Parce qu'eux, ils ont certainement de quoi en fabriquer plus. C'est juste qu'il leur faut le GPU, le GPU que fabrique Nvidia pour mettre sur la carte. Et s'ils n'en ont pas plus, ils n'en ont pas plus. Peut-être que c'est aussi la GDDR6X qui coince. Il y avait eu comme quoi... D'ailleurs, c'est un peu perturbant parce que sur Material.net, ils disent que c'est de la GDDR6. Et sur LDLC, ils disent que c'est de la GDDR6X. Et normalement, c'est de la GDDR6 ou elle a 3070. Du coup, je suis en mode si c'est de la GDDR6, j'irai à revoir. Mais normalement, c'est de la GDDR6, pas de la GDDR6X. Donc, je ne sais pas pourquoi certains sites affichent que c'est de la GDDR6X. Bref. Je commence à m'écarter. Une chose est sûre, c'est la merde. Et du coup, bonne chance pour en acheter une si vous voulez en acheter une. Mais franchement, moi je vous dis, attendez la sortie des cartes AMD. Même si elles ne sont pas aussi bonnes, ça devrait mettre un petit peu le feu aux fesses à Nvidia. Et vous devriez avoir plus de stock ou alors des réductions de prix. Donc, dans tous les cas, ce sera bon pour vous. Donc, ouais. Du coup, c'était à peu près tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur la chaîne TechSama. Ciao, ciao.